Bonjour à vous les intermouettes, c'est Kikez, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Je voulais revenir sur le sujet abordé dans l'épisode 2 où j'avais parlé du fait qu'au cours de l'histoire de l'humanité, différentes civilisations avaient créé et utilisé de nombreuses façons très différentes les unes des autres de compter. Je voulais donc approfondir cela, mais le sujet étant relativement vaste et quelque peu long à traiter, ce sujet sera donc réalisé sous forme de triptyque. Ce tout premier épisode sera dédié à étudier et comprendre exactement comment fonctionne notre système de numération positionnelle décimale. Si vous vous rappelez de ce qui avait été dit dans l'épisode 2, au tout début de l'histoire avec un grand H, les civilisations comptaient sur leurs doigts et les différentes parties de la main utilisée étaient la cause directe de la façon de compter. Les civilisations comptant les espaces entre les doigts pouvaient donc compter jusqu'à 8, celles comptant les doigts des mains pouvaient ainsi compter jusqu'à 10, et celles prenant en compte les phalanges qui étaient énumérées avec le pouce pouvaient ainsi compter jusqu'à 12, et enfin celles comptant les doigts des mains et des pieds pouvaient ainsi compter jusqu'à 20. Mais le passage à l'écriture va ancrer plus fortement encore les civilisations dans leur système de numération, et certaines s'enfermeront alors totalement dans leur système de numération, une fois celui-ci figé dans une forme écrite, tandis que d'autres, en contrepartie, profiteront du passage à l'écriture pour s'affranchir des limitations liées aux doigts, comme le système mésopotamien utilisant le nombre 60. Mais si l'invention de la notation positionnelle a contribué à consolider les civilisations dans leur système de numération, elle les a alors confrontées à un nouveau problème de sens, que signifie le fait de compter ? Comment un même symbole peut voir sa valeur changer lorsque change sa position ? Et comment lier cette notation positionnelle aux quantités réelles ? En dépit de leurs différences, toutes les façons d'aborder l'écriture des nombres affichent un point commun, celui de réunir les nombres en petites quantités par paquet. Considérons que nous comptons des billes. Au lieu de compter les billes une à une, si elles commencent à être très nombreuses, nous allons pouvoir alors les réunir par paquet au-delà d'une certaine quantité. Si nous continuons ainsi de même avec les paquets, dès qu'ils atteignent une certaine quantité, nous pouvons alors les mettre dans une boîte. Puis de même avec les boîtes que nous pouvons mettre dans des cartons, et ainsi de suite les cartons dans des conteneurs de plus en plus gros. Commencez-nous par appliquer cela dans le système des glyphes égyptiens pour en comprendre le fonctionnement. Si l'écriture d'un nombre implique que le symbole unité soit écrit plus de 10 fois, il faut alors remplacer les 10 symboles unités par un symbole valant 10. Si l'on doit écrire 10 symboles valant 10, il faut alors les remplacer par un seul symbole valant 100. Et ainsi de suite, chaque nouveau symbole a donc une valeur égale à 10 fois la valeur du symbole précédent. Les égyptiens comptaient donc comme nous par paquet de 10, même si leur notation n'est pas positionnelle. Cependant, la notation positionnelle garde ce même principe de base, mais elle en fait une approche légèrement différente. Elle va en effet s'affranchir de la nécessité de créer de nouveaux symboles en créant de nouvelles colonnes à la place. Prenons notre système de numération très proche du système égyptien qui fonctionne par paquet de 10. Nous possédons 10 symboles différents, les chiffres de 0 à 9, pour représenter tous les nombres de 0 à 9. Mais lorsque l'on doit écrire une valeur plus grande que 9, par exemple 10, nous devons créer une nouvelle colonne dans laquelle nous écrivons un 1 et la colonne de départ contient un 0. Cela signifie que nous avons eu assez de bi pour faire un paquet contenant 10 bi et qu'il reste 0 bi seul. On écrira par exemple de la même façon le nombre 42 avec un 4 dans la deuxième colonne et un 2 dans la deuxième colonne. Cela signifie que l'on a 4 paquets contenant 10 bi et qu'il reste 2 bi qui ne sont pas assez nombreuses pour faire un paquet. Si nous continuons à compter ainsi, nous finirons par arriver au plus grand nombre que l'on peut écrire avec 2 chiffres, à savoir 99. Pour aller plus loin, il faut donc créer une troisième colonne. Cette troisième colonne commencera son compte à 1 et les deux suivantes à 0. Ce qui nous fait écrire 100 comme 1, 0, 0. Cela signifie que nous avons donc une boîte, 0 paquets et 0 billes. Nous avons donc assez de billes pour remplir 10 paquets et ces 10 paquets sont suffisamment nombreux pour remplir une boîte. Nous pouvons donc compter ainsi jusqu'à 999 puis il faudra rajouter une quatrième colonne qui nous permettra alors de compter jusqu'à 9999 puis il faudra rajouter une cinquième colonne, etc. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que grâce à cette notation, nous n'avons pas de limite comme pouvaient l'avoir les Égyptiens puisque nous n'avons pas besoin de créer de nouveaux symboles pour aller plus loin dans notre façon de compter. Créer une nouvelle colonne suffit simplement et nous recommençons donc à égrener les chiffres sur cette nouvelle colonne tout en continuant ce que nous avions déjà fait sur les précédentes. Chaque chiffre écrit dans une colonne correspond donc à un nombre ayant une valeur 10 fois plus importante que si ce chiffre était écrit dans la colonne directement à sa droite. Mais alors arrive la question bête et dérangeante, pourquoi faire des paquets de 10 à chaque fois ? Si l'origine du paquet de 10 semble être liée aux mains et aux dix doigts, rien en effet ne contraint à faire des paquets de 10. Comme nous l'avons vu précédemment, d'autres civilisations ont eu des idées différentes de nous en rassemblant les nombres par paquets de 20 ou de 60 ou même par d'autres valeurs dont nous n'avons pas encore parlé ici. Cela sera le sujet de l'épisode suivant où il sera la question de comment compter lorsque l'on fait des paquets plus grands que 10. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode du triptyque abordant le sujet de comment l'on compte. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à la liker et à la partager afin d'améliorer le référencement de ma chaîne. Vous pouvez bien sûr toujours me suivre sur les réseaux sociaux et également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis en tout cas à très bientôt pour la suite de ce triptyque dans un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada